Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de fonction et d'ensemble de définition d'une fonction. On va d'abord voir ensemble la définition mathématique et on va expliquer après concrètement à l'aide d'exemples ce qu'elle signifie. Alors, lisons la définition qui s'affiche à votre écran. Donc, on considère un ensemble d qui est une partie de l'ensemble d'un nombre réel R. Vous savez, on a déjà vu ce que sont les nombres réels R. Globalement, ce sont tous les nombres que vous connaissez actuellement. Alors, définir une fonction f sur l'ensemble d signifie associer à tout nombre réel de x, de d, donc appartenant à d, un unique nombre réel noté f de x. Alors, cette définition est un petit peu abstraite. On y reviendra un petit peu plus tard dans une autre vidéo, quand on parlera en particulier des images et des antécédents. Là, ce qui nous importe, c'est surtout ce qu'on dit sur l'ensemble de définition. Donc, d est appelé ensemble de définition de f. Autrement dit, d est l'ensemble des nombres réels x tel que f de x existe. Alors, avant d'expliquer par des exemples ce que signifie cette définition un peu abstraite, quelques notations. Ici, la fonction f, son ensemble de définition, c'est d. Donc, ça, ce sont les valeurs que x peut prendre. Et le fait qu'on mette une flèche avec R ici, ça signifie que ça, ce sont les valeurs que f de x va prendre. Et ça, ça se lit, c'est ce que je dis ici. F est la fonction définie sur D, qui a un nombre x, associe le nombre f de x. C'est comme ça qu'on peut lire ceci. Attention aussi, petite remarque importante, à ne pas confondre G, qui est la fonction, avec G de x, qui est un nombre. G, et on reviendra plus tard sur cette notion dans une autre vidéo, G, c'est le lien ou la correspondance entre x et G de x. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Alors, là, ce qu'on veut maintenant, c'est expliquer cette notion-là d'ensemble de définition. Et vous allez mieux le comprendre à l'aide de trois exemples. On va commencer par le premier. On considère la fonction suivante. On fait la somme du double d'un nombre et de 1. Et on appellera cette fonction la fonction G. Donc, le double d'un nombre plus 1, eh bien, ça veut dire que notre G de x est égal à 2x plus 1. Alors, la question qu'on se pose, c'est quelle valeur x peut prendre ? C'est ça, en fait, l'ensemble de définition. Ce sont toutes les valeurs que x peut prendre. Eh bien, par exemple, x pourrait très bien être égal à moins 3. Dans ce cas-là, je pourrais calculer 2x plus 1. Ça ferait 2 fois moins 3. Je remplace x par moins 3 et ça nous donnerait moins 5. Je peux aussi remplacer x par 0. Et là, eh bien, dans ce cas-là, j'obtiendrai 1. Donc, en fait, quel que soit le nombre que l'on va prendre, on peut toujours calculer 2 fois ce nombre plus 1. On va toujours trouver un résultat qui existe. Donc, on peut dire que l'ensemble de définition de cette fonction G, eh bien, c'est R, c'est tous les nombres réels puisque x peut prendre n'importe quelle valeur. Et on verra tout à l'heure qu'il existe des fonctions où x ne peut pas prendre toutes les valeurs. Donc voilà, ensemble de définition pour cette fonction G, c'est R. Prenons maintenant un autre exemple et, cette fois-ci, avec une courbe. Même principe, quel est l'ensemble de définition de cette fonction qui est représentée ici par une courbe ? Alors, on rappelle que l'ensemble de définition d'une fonction, c'est les valeurs que x peut prendre. Mais regardez, x, c'est cet axe-là. Les valeurs de x, vous notez, puisque la courbe, elle est ici. Les valeurs de x, elles vont entre, où elles sont, entre moins 2 et 2. Par exemple, là, quand je regarde moins 4, là, j'ai rien, j'ai pas de courbe. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle ne peut pas être... x ne peut pas prendre la valeur moins 4, en tout cas sur ce qui est représenté ici, parce que je n'ai rien. Donc, en fait, c'est pour cela qu'on dit que l'ensemble de définition de ma fonction, ici, eh bien, c'est l'intervalle moins 2, 2. x peut prendre n'importe quelle valeur entre moins 2 et 2, et c'est ce que je note ici. Donc, ça, c'est le deuxième exemple. Maintenant, considérons le troisième exemple, et cette fois-ci, on considère une fonction p, telle que p de x est égale à 2 sur x. Alors, quel peut être l'ensemble de définition de cette fonction p ? Autrement dit, quelles peuvent être les valeurs de x, telles que p de x existe, ou les valeurs de x, telles que 2 divisé par ce nombre, soit possible à calculer ? Eh bien, on peut dire que, quels que soient presque tous les nombres que l'on connaît, eh bien, peuvent être, enfin, x peut être remplacé par tous ces nombres-là. 2 divisé par 3, si je remplace x par 3, ça existe. 2 divisé par 5, ça existe. 2 divisé par moins 2, ça existe. 2 divisé par moins 50 000, ça existe. Donc, on a l'impression que x peut prendre n'importe quelle valeur. Or, si on remplace x par 0, eh bien, 2 divisé par 0, eh bien, on ne peut pas le calculer. Donc, ça veut dire que, en réalité, x ne peut pas prendre toutes les valeurs, tout, de... ne peut pas être égale à n'importe quel nombre réel. x peut être égal, effectivement, à tous les nombres réels, sauf 0. Voilà pourquoi on va dire que l'ensemble de définition de p, eh bien, c'est l'ensemble des réels. Là, cette anti-slash, ça veut dire privé de, ou sans, où on exclut 0. Donc, là, on le comprend bien, l'ensemble de définition de cette fonction p, donc 2 sur x, ce n'est pas tous les nombres réels, mais c'est les nombres réels privés de 0. Donc, voilà sur ce que l'on appelle ensemble de définition.